Ce choix dédié pour l'aliyah rapide et réussite de Shlomo Benvera, la réussite au niveau matériel et surtout spirituel. Dans le cadre de notre rubrique, les joueurs de le Parashat, Parashat Vaishlach, je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir le cours Germamia et Jacob et les nazis, c'est les plus belles choses que j'ai fait dans ma vie au niveau toraïque. Nous on va parler un peu de Khidushim, d'explications un peu plus classiques. Donc Jacob envoie des anges vers son frère Esav, les anges reviennent et disent qu'il va avec 400 hommes pour te tuer. Jacob a très peur et il fait trois choses. Il prie, il partage son... avant le partager, il envoie des bêtes, en tout 580 bêtes comme cadeau à Esav pour l'Amadoué. Et il partage son camp en deux, disant si Esav vient pour anéantir un des camps, le deuxième camp sera sauvé. Qu'est-ce qu'il fait en premier ? Normalement, il commence à agir. Déjà on voit les béliers, il commence à partager le camp. Première chose qu'il fait, il prie. Et ça c'est un très grand enseignement pour nous. On le voit aussi dans la même... À peu près la même chose qui se passe aussi à Pourim. On parle du retour de Jacob ou du peuple d'Israël sur sa terre. Pourim, c'est l'époque où... qui a précédé juste le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël pour la construction du deuxième temps. Et là aussi, il y a une tentative de Haman, le descendant de Esav, à Agaghi, donc Agaghi, c'est le roi de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav, donc la direction, d'aller anéantir le peuple juif. Et bien sûr aussi la Shoah, comme j'explique bien dans le cours germamien. Mordechai apprend que Haman veut anéantir le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va proche de l'entrée du palais, déchire ses habits et met un sac, un sac de jute sur lui, c'est un signe de deuil comme ça, et il crie, il se met à prier, il met des sons sur lui, etc. Esther, elle envoie Hatach, c'est son comique, d'accord, à ses messagers, lui dire, on n'a pas le droit, c'est interdit d'être près de la porte du roi, du palais, comme ça, avec un habit de sac. Il lui dit, va dire à Esther qu'il y a un décret d'annoncissement du peuple juif, qu'elle rentre chez le roi pour annuler le décret. Pourquoi il envoie un messager ? Qu'il l'a eu lui-même. Et on ne peut pas rentrer dans le palais en sac de jute, ça ne va pas, tu vas te faire ratatiner. Alors je ne comprends pas très bien la logique du mort des chai. Tu veux que Esther aille voir le roi, tu sais bien que si tu vas lui dire toi-même, ce sera plus d'effet que si tu vas envoyer le commis, d'accord, Hatach il s'appelait. Alors, garde tes habits, dans cinq minutes tu les déchires, tu mets le juif, en attendant tu rentres vite chez Esther, Esther va voir le roi, tu sors dehors, tu déchires les habits, tu mets le juif et les cendres. Pourquoi il fait à l'envers ? Réponse ? D'abord prière. D'abord prière. Messieurs, nous sommes à la fin de l'histoire, très prochainement on pense qu'il y aura un grand boom, j'espère un boom light, mais on ne sait pas. Alors, une chose est claire, on a trois grands mérites, le chesed qu'on peut faire, les bonnes actions qu'on fait, l'étude de Torah et la prière. En chesed on est nul, on peut le reconnaître, allez 10% de ce qu'on pourrait être. Étude, on est nul, 10% de ce qu'on pourrait être. Mais la prière c'est facile, c'est facile. C'est écrit, pourquoi est-ce que Hachem il autorise, Esther va venir 400 hommes pour tuer Yaakov ? C'est marqué parce que Yaakov il voulait que Yaakov prie. Hachem voulait que Yaakov prie. Et pourquoi est-ce qu'il fait poursuivre le peuple d'Israël avec Pharaon ? C'est marquant, c'est écrit, Pharaon écrive. Pharaon écrive, écrive, ça veut dire que c'est rapproché. Mais c'est vrai qu'écrive c'est un passif. Il a fait se rapprocher le peuple d'Israël de Dieu. Ils ont tous hurlé. Ils ont été enversés, ils ont crié Yaakov. Et qu'est-ce que Yaakov il a fait à ce moment-là ? C'est écrit dans le livre, dans les écrits de Chazal, les salles d'Israël, il a dit « Ah, combien c'est bon ta prière, vas-y, continue ! » On pourrait dire que c'est un tzadik, grâce et shalom, d'accord ? Pas avec un tzadik, avec un tzadik, d'accord ? Il faut comprendre que la prière c'est un pilier du monde. C'est énorme. Toutes les prières que nous faisons, les vraies prières, elles vont où ? Elles vont sur une couronne sur la tête d'Hachem. Une couronne. Maintenant, je parle de prière. Enfin, pas de récitation. Le rave, il y avait un très très grand du bon sang, le rave Eliou Lapian, très connu. Il y avait un très très grand tzadik aussi énorme, le rave Haskel Evinstein, qui était entre autres, il a été le machiguère de Ponovitch après de Yeshiva Smir. Tzadik énorme, c'est lui qui est l'épopée de Yeshiva Smir qui quitte l'Europe pour aller en Chine, après au Japon, etc. C'est lui qui a dirigé la Yeshiva à cette époque-là, un grand grand tzadik. Et un jour, le rave Lapian vient à Ponovitch rencontrer le rave Haskel Evinstein. Ils se connaissent bien. Bon, ils discutent, etc., etc., etc. Il y a même des photos, on les voit sur le balcon de la Yeshiva. Et après, le rave est parti, le rave Lapian. Alors, le Haskel Evinstein lui dit, écoutez, je vais faire un cours de moussard. Il accepte. Il fait un cours de moussard et je suis à Ponovitch. Qu'est-ce qu'il leur raconte ? Il leur dit, vous savez, dans le temps en Europe, une chose qui est extrêmement courante, c'était les Aliladdam, comment traduit-on en français ? Accusation de meurtre pour crime rituel. Les goyim disaient qu'il fallait mettre dans les matzot du sang de goyim. Donc, les goyim allaient eux-mêmes, tuaient un goyim, le mettaient dans le domaine des Juifs ou même pas, et disaient, c'est les Juifs qui ont fait ça, et pogroms, terrible. Il y a même eu un au 19e siècle, au 20e siècle, à Damas, d'accord ? Le Sir Montefiore, le baron de Rothschild, a dû intervenir pour faire ça, ça réussit à se calmer. C'est la dernière fois où il y a eu ça durant l'histoire. Mais durant les derniers siècles en Europe, c'était terrible, 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 terrible. Il y a eu un cas pareil. découvert dans le jardin d'un Juif, un corps, goyim, mort, juste avant Pessar. Toute la vie se maïrolée, crime rituel, pogroms, on va tous être tués, etc. Le gouverneur a dit, allez, qui dit que c'est les Juifs qui l'ont tué ? Ça, c'est donc la pienne qui raconte ça aux élèves de Ponovitch. Et les goyims, c'est évident, ils l'ont trouvé dans le jardin du Juif, qui a pu le tuer, si ce n'est pas les Juifs. C'est certainement pour leur mazotte, là. Ils ont besoin du sang de goyim. Le gouverneur, qui était un bon gouverneur, il a dit, ouais, non mais attention, dans le jardin, il a pu venir de l'extérieur, on n'a plus... Quelqu'un est venu, il est venu à l'extérieur, et on l'a mis là-bas, ou bien il vient de l'intérieur. Comment on peut savoir ? Il y a un moyen, on va amener un chien, un chien qui était élevé pour ça, un chien de flic, d'accord ? Il va respirer, si le chien, après qu'il a senti l'odeur du mort, il va à l'extérieur, c'est-à-dire que le mort est venu de l'extérieur. Donc, ce n'est pas les Juifs. S'il vient du à l'extérieur de la maison, on tue toute la famille, et on met dehors tous les Juifs avec un beau pogrom en plus. Bon, ils ont accepté. On amène le chien de flic, il y a là-bas la police, il y a évidemment les curés, il y a les rabbinimes, et la communauté, elle fait quoi ? Elle est dans la synagogue, en train de hurler, de jeûner, de pleurer. Notre destin dépend, notre vie dépend du chien ! Il faut qu'Achem fasse que le chien, s'il se trompe en mal, s'il se trompe en bien, on est content, mais s'il se trompe en mal, on est fuchis. On amène le chien, il s'il m'a tourné autour du truc comme ça. Et tension énorme. Il hésite, tac, 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 à la fin, tchic, il sort dehors. Pfff, Pahour Hachem ! Le monde rave la piane, ok, ce chien-là a quand même sauvé 30 000 personnes, il avait 30 000 juifs dans la ville, et sauvé de la mort certaine, la famille juive dans laquelle on a trouvé le corps. Il a du mérite. Quel mérite on lui donne à ce chien ? Olamaba, un chien n'a pas Olamaba, le monde à venir. Bon, Olamazé, un bon nonos, beaucoup de nonos. Non, pourquoi ? C'est son boulot. Le chien, il a été éduqué, on l'a dompté pour respirer, il est dans la direction, il fait cette nature qu'on lui a inculquée, ludicte, donc il ne lui revient aucun mérite. Et pourtant, il a quand même sauvé 30 000 personnes. Aïe, 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 il dit le rave la piane, quelqu'un se lave le matin, il se lave les mains, bien qu'on t'achar, il vient de faire la prière, t'as l'île de féline, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et quart, chacun en fonction. Il n'est pas mieux qu'un chien, parce qu'il lit en récitant, il n'est pas là, il est dans ses affaires, tatati, tatata, machin, tout ça. Alors il a droit à quoi ? Olamaba ? Olamazé ? Or Dieu est bon. T'as quand même perdu, entre guillemets, une heure de ta vie, t'as été gentil, t'es venu réciter à la synagogue, je dis une heure parce que c'est le temps normal, d'accord ? Il y a qui font 35 minutes, la prière a déjà tout fini, même lundi, je vais avec supplication, etc. Une heure, c'est à peu près normal, t'as été gentil, t'as du mérite. Mais sincèrement, c'est ce que Dieu veut. La prière, elle va sur la couronne de Dieu, il veut ta récitation à la noix, là, t'as bien prononcé, encore j'espère que t'as bien prononcé, allez, admettons que t'as bien prononcé, mais t'étais pas là. T'étais pas là. C'est comme le chat qui fait son job. C'est ça l'histoire d'amour. En araméen, on appelle la prière Rahamim. Rahamim, ça vient de la racine Rahim. Rahim signifie aimer. Aimer. C'est l'histoire d'amour. Vous, on voit la mission de la prière dans la Torah. Rahamim, vous servirez Hachem, vous servirez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Les sages israélites, c'est quoi ? Le travail du cœur. Rahamim, vous travaillerez, de tout votre cœur. Comment on travaille avec le cœur ? C'est la prière. C'est un boulot. C'est un boulot. Pas qu'il faut se lever et venir à l'heure et réciter. Ça, c'est rien du tout. Priez. Hurlez. Mordechayil hurle à Hachem. Jacob, il supplie Hachem, sauve-moi de la main de mon frère et save. C'est ça, mon spécialité, messieurs. On peut hurler après un coup de pied. On peut hurler avant le coup de pied. Qu'est-ce qui est mieux ? Avant. Avant, ça fait éviter le coup de pied. C'est toujours mieux. Mais il faut prier. Et ça, je veux dire qu'il y a un travail à faire qui est possible. Devenir un grand lambda, un tétudique, 13 heures, 14 heures par jour, on n'a pas les forces. Donnez-le à faire du chesed non-stop. On a un ego qui est trop développé. Mais priez. Je ne veux pas le prier tout le jour. Allez, on va dire l'amida. L'amida, c'est l'essentiel de la prière. C'est devant Dieu. Le Messer de Chachem, il dit, il faut penser qu'on est devant Dieu et Dieu écoute nos paroles. Il dit, c'est un peu dur à s'habituer, mais après, ça rentre. C'est évident. On a, et c'est un levier énorme. Hachem, c'est marqué qui est comme notre Dieu qui écoute nos prières chaque fois qu'on l'appelle. Alors, des fois, on me dit, oui, mon appel, et puis des fois, ce n'est pas réalisé. Ok, mais l'écoute des prières, comme je l'ai dit, la prière, déjà, il y a quelques siècles, quand c'est qu'il me pose la question, il y a des choses qu'on prie, on voit que ça ne se réalise pas. Il dit, chaque prière va sur la couronne d'Hachem. La couronne d'Hachem. Les prières, les supplications, oui. Iboniou, ce n'est pas prière, Iboniou, c'est parler. Si, durant Iboniou, tu pries Hachem, c'est très, très bien. D'accord ? Il y a parler à Hachem, il y a supplié à Hachem. D'accord ? C'est deux choses différentes. La prière, c'est une supplication. Dans le Paracha, on voit, chapitre 35, verset 1, c'est marqué qu'après que Yacoua venu arrive en terre d'Israël, il va à Bethel, il avait fait un aider, il avait fait un vœu, que la pierre sur laquelle il a dormi, au début de le Paracha, il a vu une échelle, avec les anges qui montaient, qui descendaient, cette pierre, il en fera un hôtel et fera un sacrifice dessus. Il revient, et Dieu lui dit, vas-y, monte sur la montagne, fais là-bas l'hôtel, le sacrifice, et lui dit, v'shevsham, v'shevsham, reste assis là-bas. Commentateur, pour cette question, qu'est-ce que ça veut dire, reste assis là-bas ? Tu vas, tu fais ton sacrifice, tu reviens. Ils disent comme ça, pour amener un sacrifice, Hachem, c'est pas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, il faut se préparer, il faut se préparer, tu t'assieds, tu te concentres, tu te mets en situation. La Gemara d'Ambachot, il dit que les chassidim, les pieux d'antan, se préparaient une heure avant la prière, et une heure après la prière, pour atterrir. Trois pires par jour, plus la prière, plus une heure, chaque prière, on va dire, pour ces chassidim, c'est au moins une heure, on va dire, donc tu as neuf heures de prière, toute la journée, le Monde Agmana, et leur Torah, comment il reste pour étudier la Torah ? Il dit, parce qu'ils priaient avec intention, leur Torah était béni. Ils disaient un peu, ils comprenaient vite, bonne mémoire, ils faisaient ce que les autres ne faisaient pas en dix heures. Personne ne fait ça aujourd'hui. Alors, vous le bien conseiller, ses élèves, cinq minutes avant la prière, tu viens avec Alitféline, tu te concentres maintenant sur ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant une heure, ces gens-là, vous croyez ? Ils jouent au ping-pong, regardent leur portable. Ils priaient Hachem, aide-moi à te prier. Ils se renforçaient en amour d'Hachem, en crainte d'Hachem. Pensez, je vais maintenant m'adresser à celui qui m'a créé, dont toute ma vie dépend, qui est énorme. Dans la prière, on dit, Hakel Hagadol, le grand, le grand, Hagibor, le puissant, vers Anora, qui inspire la crainte. Un élève va demander à Rav Steinman, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut penser quand on dit qu'il inspire la crainte ? Il dit qu'il inspire la crainte. Combien ? Crainte ! Crainte ! Il faut y aller, ce n'est pas facile. Nora ! Moi, c'est d'imaginer comme ça, grand, encore plus grand, énorme, et c'est beaucoup plus grand. On doit commencer à avoir de la crainte d'Hachem. De mémoire bénie, je ne sais pas qui peut dire aujourd'hui la crainte d'Hachem. Mais ça inspire la crainte ! On doit se préparer à cette prière. Je ne pense pas qu'à un niveau nul que nous sommes, on peut faire 5 minutes. Mais 20 secondes ! Mais Shevcham, reste ici, prépare-toi ! Il y a qui on dit ça ? Yacob Avino ? Avram, Srakiyakov, c'est marqué Hem, Hem, Amerkava. Ils sont le chariot céleste. Ça veut dire que la Shrina est sur eux. Ils sont le chariot sur lequel la Shrina est posée, avec le roi David en quatrième roue. D'accord ? Il n'y a pas une seconde, ils n'étaient pas en union totale avec Hachem. Et Hachem lui dit malgré tout, Shevcham, prépare-toi à faire un sacrifice bien comme il faut ! Qu'est-ce qu'il a se préparer ? Il est avec Hachem. Yacob Avino, le plus grand des droits patriarches. Alors nous, tu viens, après le Zohar, c'est le Zohar, c'est le Zohar, c'est une grèce, c'est le Thélimit de Jaruzal, mais il faut remercier la tête qui sait se prosterner tout seul à Maudim. Parce que toi, dans la prière, on prie. Puis à Maudim, il faut se prosterner, n'est-ce pas ? Attends, toi, t'es pas là, t'es en Olulu, t'es en vacances, t'es dans tes affaires, machin. Il dit, il faut remercier la tête qui sait se prosterner au bon moment. parce que normalement, il y a automatisme. Le petit chien qui va, qui respire. T'as du mérite pour ça ? Toa. Mais tu passes à côté des plus belles choses de la vie. Hachem t'écoute et prends ta prière la messe sur sa couronne. On voit là, la prière de Haïtan, la prière de Shushan, la prière de Binyamin, chacun comme ça. Regarde. C'est à prier. Ce même Rav Lapian qui a fait cette rachat sur le chien à Ponovitch, quelqu'un raconte qu'il venait de temps en temps faire une Sihak Moussa à Petartikva, à la bonne Shiva. Il venait de Rechassim, c'est dans le Galil. Il prenait un bus de Rechassim jusqu'à Haïfa, de Haïfa à Tel Aviv, et Tel Aviv pour Petartikva, après il allait depuis la Tachana de Petartikva à pied jusqu'à la Shiva. En bus. La Shiva n'avait pas de quoi payer un taxi à l'époque. Quand ça allait un peu mieux, alors la Yeshiva lui payait un taxi depuis la Yeshiva jusqu'à la station de bus de Petartikva pour aller à Tel Aviv, Haïfa et Rechassim. Donc, Bawou HaShem, aujourd'hui, il avait la patience pour une chose pareille. Il y avait un jeune homme de la Yeshiva, un garçon, qui accompagnait le Rav depuis la Yeshiva jusqu'à la Tachana, jusqu'à la station de bus de Petartikva. Et là, il lui a dit je te remercie beaucoup parce que sans toi je n'aurais pas su où aller et je vais te payer pour ça. Non, je l'ai fait volontiers comme ça. Non, 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 il n'y a pas de payer de l'argent, on ne le fait pas. Je vais donner maintenant un très bon conseil. C'est écrit dans la Gomara en traité Brachot que celui qui dit Shema Yisrael lentement, de façon pointilleuse, c'est-à-dire qu'il prononce bien tous les mots, on lui refroidit l'enfer. Tu sais, nous tous, on ira un peu en enfer. Un peu plus, un peu moins. C'est terrible. L'enfer, il y a sept niveaux. Le premier niveau le plus haut, le plus frais, le feu là-bas est 60 fois plus fort que dans notre monde. Et après, le deuxième 60 fois, c'est 3600. Et après, 60 fois 3600, comme ça, jusqu'au dernier, chez Michemar. Et c'est très très chaud. Tout le temps, on te met l'air conditionné. C'est bien, non ? Celui qui décrate chemin avec son pointilleux se prononce bien comme il faut, on lui refroidit l'enfer. C'est comme ça que je fais avec ce bon conseil que je te donne. On peut aussi faire ça, ça vaut la peine. Non, si on aura tous un peu en enfer, un peu beaucoup, un peu peu, je ne sais pas. Mais on peut prendre une minute de plus pour faire Kretschma, bien prononcer. C'est pas la fin du monde. Regarde qu'est-ce que tu gagnes. On va investir en prière. Franchement, on va devenir des balais de filas, des gens qui sont forts en prière, qui prennent leur temps. C'est une bagarre terrible. La bagarre, elle est contre quoi ? La paresse. La paresse. On veut vite finir. Je vous garantis, une prière qui fait 5 minutes de plus, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est deux mondes. 5 minutes. 5 minutes. Tu fais quoi après ta prière ? Moi, j'ai vu des gens, des gens religieux, mais bon, à la nommage quoi. Quand j'étais un balchou à nouveau, j'allais dans ses synagogues, je ne comprenais pas. Je voyais que le char si beau essaie de prononcer le plus rapidement possible qu'il est possible de dire par une bouche. après finissait. Et là, il va avec les copains, il rigole, il parle. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as gagné ? C'est encore, tu as un avion à prendre, je comprends. Tu fais des affaires, tu es Bill Gates, chaque seconde, c'est Tamiz Moni, c'est des milliards, je comprends. tellement finir vite, à cause de quoi ? Paraisse. Paraisse. Et dans la prière, l'Amida aussi paraisse. Se concentrer, chaque bracha, c'est une bataille. Je le raconte sur le Kafahim, il dit, chaque bracha de l'Amida, c'est un diamant. Et qui est venu piquer, le Sahara, tu penses à ça, tu penses à ça, il faut se concentrer, cette bataille, se concentrer, ne pas rater une bracha, c'est une bataille, une bataille. Je vais raconter sur moi-même. Le Rabat Sambachoui, il prouve que, si tu dis, les trois premiers mots de l'Amida, et tu dis, à la fin de la première bracha, tu es rendu quitte. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas rendu quitte. Parce qu'il me dit, il faut avoir un Kavana, penser ce qu'on dit dans la première bracha. Il ne lui dit même pas, début et fin. Je peux dire que des fois, je fais une très bonne Amida, j'arrive à me concentrer, mais quand je dis, je rate. Je pense à autre chose. Je ne comprends pas. Pendant, on va dire, 10 minutes de Amida, tu penses tout ce qu'il faut. Rien que ces trois mots, tu as raté, qui sont les plus importants. Ça prouve par A plus B, qui est un Yetzirara qui veut te piquer ta fila et te prendre l'endroit le plus important. Que ça, tu vas rater, tu as tout raté. J'en peux rater un autre moment. Non, là, il me laisse encore, ça va aller, vas-y. C'est une bataille, une bataille. Le servir de tout votre corps. Dieu, il veut notre corps. Et l'Ovdo, c'est un travail. B'rata Hachem, on va se travailler dans ce sens-là. Comme Yaakov Avinu, il a prié à Hachem devant ses paracha, il a été sauvé de l'Essav, on s'est prié, on sera sauvé de l'Essav. Vous savez que l'armalec actuel, c'est l'Iran. D'accord ? J'ai fait un cours là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut beaucoup, beaucoup, de prières à Hachem. Il y a une dame d'Iran qui m'a écrit, parce que, donc je cite des sources comme quoi, à la base, la Perse n'appelait pas Perse, elle s'appelait, à la base, l'Iran ne s'appelait pas Iran, elle s'appelait Perse. Et c'est Hitler qui leur a dit, appelez-vous maintenant Iran, parce que Iran, ça vient de la racine arienne, on a la même racine, nous les Allemands et vous. Ariens, ça vient de Amalek, d'accord ? De l'Essav. Une dame iranienne m'a écrit en français, vous avez raison, parce que l'Iran, ou la Perse, d'accord, dans le langage antique iranien, ou Perse, se dit Veja Ariyana. Veja, c'est le pays, Ariyana, Ariyana, c'est Arien, d'accord ? Comme ça. Donc, c'est clair qu'on est à la fin des temps et comme Yaakov revient en Israël, c'est Esav qui veut le tuer, à la fin des temps, on a le même scénario qui revient, Esav voudra nous tuer, c'est donc l'Iran, il faut beaucoup, beaucoup prier, et donc l'Iran, c'est le pays qui revient à nos prier. Baruch Adonai, l'Amane, l'Amane, l'Amane. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,